Topwatch est sponsorisé par Maxisport, le site de référence d'équipements et de merch e-sport. Vitality, Solari, G2, Fnatic, Maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations en France comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits, comme les marques qui font l'e-sport. Du coup, si tu veux te payer un maillot, un clavier ou une souris, tu sais où l'acheter. Salut tout le monde les amis, bienvenue dans ce Topwatch, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le mardi 19 mars 2024, et comme tous les mardis, vendredi à midi, nous sommes en live pour débriefer l'actualité e-sport. Je vois dans le chat, curieux de voir s'ils ont une indignation à géométrie variable, j'imagine que ça fait référence aux commentaires homophobes sur Aika hier. Bien évidemment, on vous baise, que vous soyez Kakorv, Vitality, Solari, allez vous faire foutre. Et je vous dis juste, on n'a pas besoin de vous dans l'e-sport et dans la société tout court, voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait, et tout le monde est content. Ça va les gars ? Clairement. Ça va ! Ouais, 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 ouais moi j'ai qu'une seule chose à dire c'est que au sortir de ce match j'avais l'impression de voilà c'était un film de boule on s'est fait déboîter on en reparlera parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce match et je suis content aujourd'hui tu as raison on va en parler parce qu'en fait on va parler plein de choses aujourd'hui on va d'abord avoir un petit récap on va parler du rework de scarner et d'un gros drama entre autres en vcs mais on va le teaser un petit peu peut-être s'en garder un peu sous le coude pour vendredi au fur et à mesure que l'enquête avance voilà petit drama petit récap aujourd'hui et ensuite évidemment débrief lc voilà du vita et du rock du k corp du mad liens du g2 du fnatic et que sais-je on va avoir pas mal de choses à se dire on a eu une semaine assez chargée qui était plutôt cool c'est un peu mieux pour la k corp enfin on peut on peut avoir un début de sourire un début de sourire et en même temps tirer la tronche très vite à la frein du match le coin de lèvres qui fait c'est ça tu commences à sourire était tout de suite ramener à la réalité oui quelqu'un quelque chose à rajouter ou alors est-ce que sans transition mais efficace aujourd'hui je balance un jingle récap et on est parti envoie un côté qui sourit l'autre qu'ici dessus ouais c'est un peu représentatif car mer et rework pardon je sais pas qu'il veut se lancer dessus j'ai préparé un petit peu le truc alors regarder ça m'intéresse c'est sorti on nous l'avait un petit peu teasé on savait que scanner c'était le prochain vgu alors vgu visual gaming update ça change d'apparence mais le gameplay change aussi bref c'est un rework total du champion de a à z et le moins que je puisse vous dire c'est que c'est une ça ça a l'air d'être une dinguerie non seulement ça a l'air extrêmement fun à jouer mais en plus de ça ça a l'air turbo broken alors est ce que tu peux cliquer parce que je pense avoir oublié de mettre la en automatique ça a l'air turbo broken alors ouais non mais attend alors tu prends rexai tu prends cas santé tu prends tu prends l'ancien scarner tu fais hop là et hop tu fais ton cocktail et scarner c'est ton nouveau cocktail ce champion a l'air d'être une turbo dinguerie mais genre c'est indécent j'ai jamais vu ça fait longtemps c'est un peu ramus non il provoque pas mais il t'attrape en fait il y a un truc ça c'est son ulti alors oui ça c'est son ulti que vous voyez donc on va faire là c'est la vidéo de vendy ril qui a eu la chance de pouvoir tester le champion riot game le dit tu veux pas tester notre champion tout de suite comme ça si tu peux exploiter des bugs tout de suite ça nous évite d'être humilié dans une de tes vidéos c'est le hérald aussi alors ouais alors donc commençons par le commencement son passif lorsqu'il donc ses attaques ces différents spells applique un effet sur les ennemis qui s'appelle quacking et au bout de trois stacks tu prends des pourcentages de max hp attention over time over time la subtilité c'est que c'est un dot de max hp ça mais une marque sur un champion ils l'ont jamais fait ça non non c'est vrai que et puis des dégâts en max hp aussi ils ont jamais fait mais tu sais que ça me fait un peu penser ça me fait non là c'est les spells aussi qui peuvent donc en gros tu arrives tu roules ta tête sur ton clavier tu mets un clic droit à le passif cap rock moi ça me fait un petit peu penser à magic à une période on avait reproché il ya passé deux ou trois expansions je me rappelle plus on avait dit à un moment donné vous voulez pas les liens pour qu'on pourrait revenir sur les spells en même temps à un moment à un moment vous vous avez pas qu'on dira envie de faire autre chose que juste des tokens plus 1 plus 1 c'est pour ceux d'entre vous qui ont déjà joué à magic c'est une mécanique est très très fort dans le jeu à invoquer des tokens 1 plus 1 développer déplacer des jetons 1 plus 1 pour buffer des créatures ce qui est une mécanique à la base verte mais qui a beaucoup été utilisée par bon ça c'est devenu rouge aussi blanc le fait aussi même noir le fait aussi enfin bref au bout d'un certain temps on était un peu en mode mais la créativité et l'originalité vous avez ou pas bon c'est un petit peu le reproche qu'on pourrait faire sur ce passif qui mélange un petit peu tout ce qui est des trucs qui ont déjà été fait pourquoi pas est ce que c'est le si c'est le moyen de rendre le champion viable j'ai pas de problème alors rentrons dans les spells donc le q le a c'est un doux il est c'est un double spell donc tu peux appuyer sur play le premier cast va vous permettre d'attraper un caillou et de l'utiliser pour améliorer vos trois prochaines attaques avec des dégâts bonus de la range de la vitesse d'attaque et la troisième attaque il tape le sol en slow et en faisant des dégâts bonus supplémentaires et ça termine l'effet bon il peut le lancer aussi le caillou exactement en fait c'est que lors au cours de ces trois avant que les trois auto attaques soient faites il peut ré appuyer pour sur le a pour caster pour lancer le caillou il explose sur le premier ennemi il fait les mêmes dégâts et il ralentit moi c'est bien temps mais c'est giga ce qu'il est faut appuyer sur le bouton et en plus un briseur qu'un skillshot où il faut viser mais qu'est ce qui se passe rien enchaînons le w alors là je suis littéralement en train de lire le twitter de spider axe qui a fait un résumé encore une fois comme toujours on n'a pas les stats on n'a pas les cooldowns on n'a pas les dégâts on sait pas exactement ce que ça fait mais c'est vrai que quand tu regardes déjà le kit tu te dis putain encore un champion overtune comment est ce que vous avez balance les champions jusqu'à là ça va moi c'est juste les mécaniques où ça traverse les murs on n'en peut plus voilà je le dis alors oui c'est tout mais on est d'accord si ça n'a aucun intérêt d'avoir des murs si tout le monde peut les traverser on est d'accord le w bah le w en fait c'est il slam le sol ça fait ça fait des dégâts et ça saute attention t'es en train de monter le sort le plus important ça donne un shield et ça slow bon le sort le plus important parce que voilà ça c'était le w on s'en fout le sort le plus important le e en fait il dash en avant car il ignore le terrain il attrape le premier ennemi champion ou large monster grand monstre avec lequel il qu'il touche et ensuite il peut les transporter pendant une petite distance et si tu tapes un mur ou un terrain de paix tu lui fais des dégâts et tu stone donc en gros ils ont pris poppy c'est un délire pour gang c'est un délire ils ont pris poppy ils ont pris rexai ils ont pris attends il peut rediriger pendant le dash là oui oui non 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 il peut il peut rediriger alors si j'ai bien compris la mécanique il peut uniquement rediriger quand il est sorti du mur là à partir du moment où tu sors du mur tu peux rediriger mais enfin quand tu sors du terrain ah non mais c'est turbo broken et il va falloir voir et tu vois non il avait l'air de bouger pendant qu'il était dans la tourelle là j'en sais rien et là nous en arrivons à l'ulti alors que dire de plus sinon que bah c'est le même spell qu'avant sinon qu'en plus de ça ça touche trois ennemis c'est un skill shot que c'est une neutralisation traduction ça peut pas être clint même par un ultimelio faut une qss ou un ultimelio ultimelio qss je suppose mais on verra faudra faire des tests vous voyez le petit symbole en haut de la tête ça veut dire neutralisation oui suppression pardon tu as raison c'est le bon terme donc ça a l'air complètement complètement broken je vois dans le chat le combo de madame mental avec scarner oriana oui messieurs dames ça va être turbo broken la question c'est si tu es au milieu de la midlane est ce qu'il t'envoie dans le mur non c'est là où ça va être un petit peu plus subtil c'est qu'il ya une question de range quand même moi en fait ce qui me alors déjà est ce que scarner avait besoin d'une vgu oui c'est évident c'est clair c'était même plus un champion situationnel c'est que là c'était injouable il avait son ulti et c'est tout dans la plupart des cas alors évidemment oubliant les cas où il snowball comme un sac et où n'importe quel champion de league of legends devient turbo broken cela dit moi ce qui m'inquiète le plus alors ce spell là je le trouve assez fun ça va être très dégueulasse de jouer contre ça c'est sûr je pense pas que ça va être très fun ça dépend le temps de cooldown aussi ça qui rend en fait un champion qui peut vraiment rendre un champion broken ça dépend énormément de temps de cooldown de cette de ces spells et aussi bah bah pas tellement en mettant des auto-attaques oui bien sûr mais je t'aurais dit les cooldowns sont enfin je t'entends je suis d'accord mais pour moi les cooldowns ont beaucoup moins d'importance quand tu es un jungler parce que quand tu es en phase de lane oui si c'est 40 secondes ton passage dans le mur tu vois bah en fait tu fais un gank et après le voir je suis con on aurait pu le voir dans la vidéo comme ça tu vois bah le e 18 secondes 18 secondes de cooldown au niveau 16 20 secondes de cooldown au niveau 16 l'ulti l'ulti 100 secondes au niveau au niveau max sachant que c'est sans aucun stuff ça me paraît ça me paraît ok sur le papier ça risque d'être fort mais ça me paraît ok ça m'apparaît complètement broken pour moi c'est complètement over tune et ce qui me dérange mais qui me dérange le plus c'est l'augmentation de rennes sur l'ulti à la limite que l'ulti puisse toucher trois personnes ça me va que ce soit un skill shot aussi mais je sais pas si vous voyez la manière dont c'est fait c'est une sorte de conant triangle c'est vrai il y a marqué trois dans le spell ah bah tu vois bien non 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 c'est pas précisé non non c'est trois c'est trois c'est trois c'est trois c'est uniquement trois mais c'est déjà énorme mais qu'est-ce que ça s'il y en a cinq dans le truc bah du coup je sais pas je sais pas comment le jeu va calculer ça c'est effectivement ça risque de complexifier un petit peu le jeu mais bon à noter que la flèche là vous la voyez donc tu peux envisager de te redéplacer bon avec par exemple une belvette ou une harry qui ont 12000 dash dans leur kit ça c'est bien ça au moins c'est un peu comme tu vois où il arrive tu peux moins te faire surprendre tu vois il déboule pas derrière le mur et hop il est déjà derrière toi c'est ça en vrai de vrai moi c'est juste ça me saoule un peu de commencer d'avoir tous les champions qui peuvent traverser les murs maintenant j'ai l'impression oui mais sur le papier je trouve pas je trouve pas le kit là comme ça si délirant que ça je vois déjà des counterplay je le kite bien a priori il est quand même assez embêté bon voilà faudra voir évidemment en jeu au niveau de ses stats etc mais j'ai pas envie de râler juste pour râler comme on a parfois l'habitude de faire il a plus de boost speed j'aimerais j'aimerais qu'on regarde ensemble on va partir de cas santé cas santé c'était ah ouais en novembre 2022 donc on va se concentrer sur 2023 d'accord je parie que 2023 milieu peut pas traverser les murs ça compte pas naferi peut traverser les murs de manière conditionnelle mais peut traverser les murs briard peut traverser les murs way peut pas smolder peut scanner donc en gros concrètement sur les 1 2 3 4 5 6 pro 6 derniers champions il y en a plus de la moitié qui peuvent traverser ah ouais du coup les cristaux c'est fini après les mecs qui est tous les champions du jeu qu'on le dash peuvent traverser les murs en soi tu vois oui bien sûr mais moi je peux pas traverser les murs dans leur longueur tu vois ce que je veux dire en fait c'est ça que oui je suis d'accord avec toi et c'est et c'est là où je te rejoins le 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 problème c'est que bah tu prends un exemple smolder il peut traverser quasiment tous les murs briard peut pas c'est conditionnel enfin elle va falloir qu'elle jump naferi c'est tout petit naferi c'est ben naferi non naferi elle peut target un champion et elle lâche oui 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 c'est ça donc finalement tu peux aller beaucoup plus loin ni là tu peux pas belle vête tu peux traverser des petits murs avec quand est sous ton ulti donc moi en fait ce qui me dérange c'est que sans prendre la place d'une poppy dans la méta actuellement parce que poppy reste quand même enfin c'est son z qui est vraiment c'est ça bah sur le papier là ça peut prendre une certaine place ni là tu peux alors oui tu peux techniquement mais c'est conditionnel zeri aussi zeri c'est vrai mais zeri ça remonte voilà on est on est un peu con en fait oui c'est évidemment que c'est que trois champions qui peut attraper parce qu'en fait tu le vois il a trois queues il a deux pinces ouais mais regarde quand tu le vois attraper il attrape vraiment avec ses queues oui c'est les queues ouais mais s'il voulait faire ça qu'il pouvait justifier par les pinces oui 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 c'est vrai mais c'est à noter à noter juste un dernier truc pour terminer c'est la question oui absolument c'est la question du lore je tiens à rappeler que donc du coup scarner appartenait initialement dans l'or à une espèce appelée les bracken qui sont et il était censé être le dernier de son espèce après tu vois que le dash finalement est pas si long que ça donc tu as intérêt à pas te rater parce que sinon tu te mets dans la merde donc faut voir quand même comment ça s'applique en termes de gameplay mais bref l'idée je vous le rappelle c'était que en gros les deux tu peux revenir sur nous passer voilà l'idée c'est que en gros les zones exploitaient et ont massacré tous les on va les appeler les scorpions je sais plus comment ils s'appelaient enfin tous les bracken pour utiliser leur corps comme matériaux dans la technologie extech bon ça c'était un truc qui était pas mal en termes de l'or parce que ça évitait d'avoir des gentils qui sont que des gentils et des méchants qui sont que des méchants il y avait un entre deux ce qu'on appelle le masque et le contre masque au théâtre et ben je regrette énormément que encore une fois riot games est chié sur son propre lore en disant que ça n'existait plus donc on a un tout nouveau lore pour scanner que n'est pas encore disponible on verra mais après c'est bien aussi qu'il y ait des évolutions de 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 l'or parce qu'il faut pas oublier oui j'ai des zones piltover mais c'est la même chose bref faut pas oublier que les scénaristes de du début de league of legends sont pas les mêmes scénaristes que maintenant donc c'est pas autant écrit etc je trouve que c'est intéressant qu'il y aurait écrit le lore aussi mais enfin bon on peut on peut pas non 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 mais dans l'absolu oui je suis d'accord je suis dans l'absolu je suis d'accord il faut il faut il faut franchir avec les petites news sans débat mais quand même la scène esport lol perd un acteur historique un caster les amis qui annoncent son départ de la signing of legends vous le connaissez sûrement quickshot les amis qui cassent depuis je poursuis depuis le début non quasiment juste un peu quand est ce qu'il a commencé à caster du lol mais alors c'est il en parle de la vidéo justement c'est après les words de après la saison 3 il me semble c'est fin de saison 2 ou saison 3 où il débarque il raconte que lui à la base 2013 saison 3 il a commencé à cast avec jat à l'époque c'était pour les plus vieux d'entre nous bah c'est en fait il a consacré dix ans de sa vie à être le caster numéro 1 de la scène européenne on sait qu'il a eu des problèmes il est curieux si vous l'avez jamais entendu aller taper quickshot play by play sur youtube vous aurez son best-of c'est vraiment l'explication sa mère maintenant on sait qu'il a eu quelques problèmes de santé mentale il ya quelques je crois que c'est un an ou deux ans il a décidé de prendre un retrait de prendre une distance par rapport à la scène par santé mentale j'entends qu'il était en full burn out parce qu'on imagine bien évidemment que quand tu bosses au coeur de riot games surtout qu'il était pas freelance il était officiellement rattaché à riot games comme assez peu de casteurs le sont et du coup bah il a cramé parce que le rythme de travail devait être fou parce que la scène compétitive c'est neuf mois de non-stop suivi de trois mois enfin en je te crame comme c'est pas permis et maintenant en fait cette vidéo qui est publiée d'ailleurs en nom répertorié sur une chaîne youtube où il n'y a rien et où les commentaires sont désactivés c'est un peu aussi un appel d'offre en mode bon bah écoutez les gars je je suis ouvert je suis comment caster shoutcaster freelance et je noterais un autre truc c'est que ceux qui suivent shocks se rendent bien compte qu'elle n'est plus là sur le cast du lec actuellement parce que elle cast du csgo maintenant absolument elle lost du cdo mais choque c'est une excellente host donc ça ça retire rien mais ça m'aurait étonné qu'elle casse tu vois parce que elle est plus elle est plus présentée en tant qu'host qu'en tant que oui oui bien sûr début des riots non mais bien sûr c'est une autre trajectoire c'est une erreur c'est une erreur de ma part mais bon écoute c'est moi je vous ai pas besoin de parler 400 ans juste non mais c'est triste en fait au jeu après il ya un truc de est ce qu'on n'est pas nostalgique moi ça me fait ça me fait bizarre tu vois je suis en mode voire c'est un pionnier le mec c'est peut-être un des meilleurs caster play by play qui existe mais en même temps est ce que tout environnement ne doit pas laisser sa place à d'autres nouveaux très bon et puis dans les faits de ce moment je voulais que le casse français donc j'en ai un peu rien à faire c'est plus sur les compétitions internationales où ça peut peut-être manquer mais c'est plus moi dans ce que ça raconte aussi on sait depuis quelques temps voilà sur le budget du lec les licenciements etc parce que on va pas se mentir les gars tout est tout est lié s'il ya une vague de licenciements lec c'est pas pour rien enfin tu vois c'est forcément corrélé aussi au départ de caster comme ça donc pas qu'il était licenciement c'est parce que je dis mais je pense que tu vois il ya un espèce de ras-le-bol total à mon avis dans l'équipe elle le sait et que du coup ça veut s'émanciper assez vite et je pense qu'ils ont raison bref voilà on vous donne l'info évidemment on lui souhaite de reprendir ailleurs on va parler de zuiru alors tu m'as titré zuiru balance dans le conducteur alors sachez que vous le savez on a accepté non c'est pas merde non c'est après on l'a c'est dans mauvais sens enchaîne il ya eu une petite couille comme vous le savez lorsqu'on appartient au discord média lec on a la possibilité de d'interviewer certains joueurs lorsqu'ils acceptent les interviews bon vous l'aurez constaté on n'a pas eu beaucoup d'interviews ces derniers temps parce que de toute évidence notre gueule le revient pas je ne sais pas voilà mais d'autres comme chipie sport eux et bah forcément ont des contacts du réseau et zuiru a accordé une interview à chipie sport bah du coup c'était hier je les ai vu dans le dans le vocal j'ai vu eros en train de faire et il balance alors cette punchline flaquette m'a dit qu'il n'avait pas de d'énergie et du poids pour aller faire du sport du coup j'ai éteint son pc et on est allé faire du sport voilà alors ça c'était la petite anecdote un petit peu fun de cette interview que vous pourrez trouver chip sur chipie sport joué roule à daron de flaquette voilà c'est ça la news là c'est la news c'est joué roule à le pc de sa quête pour aller faire le sens de sport ouais alors comment ça bon attends je vois on je regardera le chat après avoir expliqué non en réalité je me suis en lisant cette interview je me suis rendu contre le voici du lc il y a deux questions il y a deux questions qui m'ont vraiment choqué c'est peut-être un mot un peu fort mais qui m'ont un peu déstabilisé interpellé interpellé c'est le mot merci la première c'était pourquoi il a demandé donc eros demande à zuiru il lui dit mais pourquoi est-ce que tu penses en europe que c'est si difficile de donner des opportunités à de nouveaux visages à de nouveaux joueurs etc et ce à quoi il a répondu bah j'ai j'ai pas très envie de répondre à cette question elle me plaît pas mais je vais le faire quand même parce que si je suis honnête je pense qu'il ya beaucoup de gens qui jouent juste son pote et jouent ensemble et qu'ils ont s'en foutent un petit peu d'être les meilleurs il fait un peu référence à son prédécesseur je pense alors c'est possible pas sûr cela dit mais je pense qu'il fait référence à d'autres choses je pense alors évidemment le la constitution de team eretics mais peut-être souligner aussi mad lions en attendant sa balance des petites piques en sous-entendant que encore une fois c'est pas une surprise mais que le monde de l'e-sport c'est du népotisme et du copinage plus ou moins la même chose j'utilise deux mots pour définir la même chose mais ce qui casse quand même clairement les couilles parce que pour quelqu'un comme moi qui à la base n'est pas du tout compétitif et s'en battaient un petit peu les couilles de la compétition dans ma vie et puis de me dire bon je m'en fous que le meilleur gagne le fait d'avoir de m'être embarqué dans cette aventure depuis un ou deux ans qu'on fait cette émission un petit peu plus longtemps que je suis je bosse sur lol etc et de me dire putain la compétition les valeurs de la compétition c'est beau etc etc se rendre compte que dans les coulisses il y a des gens qui s'en battent les couilles et que le vœu de faire de l'Europe à nouveau de réinscrire l'Europe sur la carte des régions majeures de league of legends parce qu'honnêtement on n'y est plus trop n'est pas partagé par ceux qui sont censés être les soldats qu'on envoie en première ligne donc un petit peu chier maintenant la question c'est qui le pointe du doigt ça ça on pourra jamais le savoir et évidemment il ne le dira pas je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à me concentrer parce que quand je vois cette photo j'ai vraiment l'impression de voir aux deux amener italien et de quoi tu veux le ressemblant à le voir laser laser mais souviens toi quand en saison 1 on faisait des jeux où on mélangeait les visages t'as pas gagné un seul point une seule fois tu n'es pas physionamiste je suis très physionamiste c'est juste que je connais pas les visages quand tu faisons des jeux non je connais c'est juste pas les visages mais là je suis désolé mais là je suis désolé alors la coke ça fait pas ça mais non c'est du lsd je vois l'idée de profil voilà non mais rien du tout je suis allé voir sa photo sur cette photo je vois aux deux amener alors je vois après c'est un peu logique c'est un jeu qui demande de la synergie mieux vaut jouer avec tes potes merci merci le chat la synergie pour un joueur professionnel elle s'acquiert en travaillant en équipe oui on a ce mythe dans le monde de l'e-sport que on doit être une bande de potes qui joue dans une cave alors oui c'est jolie légende ça donne du storytelling génial la preuve étant avec mad lion ce plus précédent mais faut arrêter quoi moi j'ai participé à une lane à montpellier avec mes potes on l'a fait 0-6 on a perdu contre des bronze ça s'est très mal passé j'ai participé à une lane à dunkerque un jour on a battu des masters bravo moi je m'étais fait solo kill par je me souviens plus c'est x mati et je sais plus qui c'était fait on s'était fait atomiser bah en fait non mais j'ai joué contre x mati je sais plus qui était le support tu peux dire que tu as joué contre x mati oui et à un moment je me suis dit wow je vais je vais aller gris ce petit canon là même s'ils sont en fait ils ont eu la transi level 2 avant si je vais aller gris de ce petit canon je vais pas être puni en solo queue je suis pas puni quand je fais ça tu parles je suis mort dans la seconde et après j'ai fini en 0-10 parce qu'ils m'ont laissé aucun répit j'ai compris ok on joue pas au même jeu il n'y a pas de soucis alors attendez attendez parce que je voudrais revenir sur parce que je viens de vérifier une information et sur le quick shot c'est x mati trits par the riot games apparemment et je n'ai pas la preuve puisque le tweet aurait été aurait été supprimé lors des words de 2023 lors d'une préparation ça a été balancé par guldborg c'était quick shot et et comment s'appelle fin des casteurs ils auraient fait une danse où il disait 12 hitler et en faisant le le signe du parti national socialiste je vous envoie je vous envoie le lien dans la con vous allez pouvoir garder par vous même vous vous doutez bien que c'est un sujet du quel on peut difficilement parler sur twitch sans faire instantanément flag si on fait pas attention aux mots qu'on utilise et d'à cette vidéo aurait été le déclencheur de son licenciement par riot games ah mais il s'est fait licenciement ou il est parti bah on sait pas j'ai vraiment pas entendu dans les coulisses je pense que moi non plus ça a été balancé par rich qui est un l'ancien fondateur de enfin un des fondateurs de edge to key etc qui a balancé un truc qui a été balancé par guldborg un tweet qui visiblement euh ah ouais ok ok j'ai vu la vidéo en fait c'est vraiment le truc que tu vas faire entre eux en fait tu vas le faire avec tes potes c'est pris en vidéo et t'es en mode oh la la le mec est non mais c'est bon ils étaient en train de faire une en gros je sais pas si j'ai pas vu la vidéo mais en gros tu vois tu sais quand tu comptais avec tes potes et qu'il y a de la techno tu fais comme ça tu vois ouais ouais mais doucement doucement ok ok du coup vas-y euh il a dû dire le la fabasse doux de machin et euh et voilà c'était une vidéo avec des potes quoi comme le disait monte cristo en commentaire et dieu sait que monte cristo est une personne euh avec laquelle il faut faire attention puisque c'est la sphère de taurine mais euh c'était clairement une une blague au sujet de dance move et ça n'a aucun lien avec des croyances politiques ce que je peux entendre je m'exprimerai pas nécessairement sur la question cela dit euh bon effectivement quand t'es devant la caméra tu te choques pas un truc c'est pas la vidéo ça a l'air d'être prêt avec le téléphone bref on s'en fout on s'en fout pas mais ouais non non mais c'est vrai mais on veut pas improviser sur des sujets comme ça en émission les gars si on veut en parler faut qu'on le fasse bien bref d'ailleurs c'est marrant parce que juste tu parles juste j'ai fini tu parles de monte cristo il a commenté en dessous il dit de monte cristo c'est déjà dit il faut que tu m'écoutes ah j'avais pas cru qu'on vous comprenne j'ai littéralement dit monte cristo ok my bad voilà c'est que tu parlais de lui de manière générale du coup conflit d'intérêt chez riot on l'avait pas vu dans le bon sens mais qu'est-ce qu'il se passe d'un conflit d'intérêt puisqu'il ya une nouvelle politique chez riot qui dit que parmi les rioters qui veulent stream dont vous connaissez il ya auguste browning qui est un un des je plus je crois qu'il est chant il est à la tête de l'équipe d'équilibrage ou de la chante dave je sais plus je sais plus exactement quel est son rôle il ya évidemment mort dog qui stream sur tft depuis très longtemps on déteste voilà mais le problème c'est que jusqu'ici les rioters pouvaient streamer du contenu riot league of legends tft parfois même en utilisant des exclusivités qu'ils pouvaient être du coup les seuls à avoir ce qui est quand même un conflit d'intérêt monstrueux par rapport au reste des enfin un privilège monstrueux maintenant ils ne pourront plus monétiser les contenus qu'ils streament ce genre de contenu qui stream c'est une excellente nouvelle cela dit à prendre en considération c'est que pour le moment si tu regardes le stream de mort dog tu peux toujours sub et du coup ça pose un conflit d'intérêt entre si tu as pas le droit de monétiser les contenus riot games mais que tu peux quand même te sub si je stream du tft comment on fait moi je tiens à souligner que déjà c'est une règle que je trouve très bien je trouve ça anormal que en tant que peut-être et en étant un ray auteur au delà de ton job etc tu puisse disposer davantage et de privilèges dans un écosystème qui honnêtement laisse pas beaucoup de place aux petits créateurs je comprends pas je vois pas le problème d'être de pouvoir sub une chaîne twitch d'un ray auteur qui mort dog qui par exemple il est page tft je vois pas pourquoi tu pourrais passer à sa chaîne je vois pas en quoi ça crée un conflit d'intérêt ça crée un conflit d'intérêt dans le moment dans la mesure où il utilise des parfois des contenus exclusifs mort dog sur son propre stream à teaser des nouveaux sets à teaser les contenus qui étaient top secret et comme il est le patron et puis après les gens s'abonnent pas ils jouent pas le et ben oui mais c'est justement ça le problème il ya une volonté de les empêcher de monétiser alors quel est le calcul derrière parce que ça c'est un calcul politique c'est évident mais quel est le calcul derrière j'ai du mal à le déterminer est ce que ils veulent empêcher leur bloquer leur comment dire leur talent interne j'entends pour les empêcher de poursuivre une carrière de streaming est ce que ça a posé des problèmes parce que il ya une question de jalousie qui a pu se créer au sein des équipes de riot games ou imaginons il ya des gens ils finissent tous par se servir de riot comme plutôt que de bosser se servir de ça comme une plateforme pour pouvoir blablabla encore une fois c'est une question qui en amène plein d'autres et auxquelles on n'a pas nécessairement de réponse néanmoins je pense que c'est une règle qui qui est très bien genre je trouve ça un peu mal honnête de profiter de 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 la réputation et de 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 riot games et de league of legends d'une manière générale en disant et regardez moi je suis développeur et après de réussir à monétiser d'arrondir tes fins de mois là dessus mais je comprends pas en fait c'est quoi le problème les gens ils ont ils travaillent chez riot c'est cool ils partagent je vois pas pourquoi on veut en tirer du dans les pattes en mode tu dois surtout pas profiter de ta position chez riot tant mieux pour eux je vois pas pourquoi on fait les on n'aime pas les gens qui font de l'argent je pense alors moi personnellement en fait comment dire je pense que ça a créé des dissensions en interne voilà je pense que ça a créé des dissensions en interne entre ceux qu'ils faisaient et ce qu'ils faisaient pas et derrière après ça peut peut-être devenir un argument financier un argument de rh qui fout la merde au sein des équipes parce que tu en as qui arrondissent leur fin de mois avec du streaming puis tu en as d'autres qu'ils le font pas et puis après ça devient un argument parce que c'est presque une partie du ton taf en fait le problème c'est que c'est du travail enfin pour moi les gens oublient aussi que stream c'est du travail alors tu peux mais ça je suis d'accord allez la sauce twitter pour laser la deuxième il a dit que stream était un travail c'est parti le clip et ça faites vos stats non mais c'est une c'est une sauce que je veux bien prendre parce que pour le coup c'est pas un avis que je pense c'est un avis que je suis prêt à défendre c'est ce que je veux dire c'est que je suis d'accord on fait pas du btp on soulève des briques toute la journée on se pète le dos c'est clairement plus facile comme travail mais ça reste un travail ça c'est pas ça le débat enfin qu'il y ait peut-être des confinataires à l'intérieur du studio qu'ils veulent plus ok pourquoi pas mais d'un produit extérieur je vois pas ce que ça me fou si mort dog veut streamer les patchs sur lesquels il travaille et faire une dérive de patch et à avoir des clubs là dessus sans jeu on s'en fout quoi bah je pense que ça pose tu sais c'est comme tout bon ça il faut ça pour dire les patch notes mais ça n'a rien à voir l'intelie le pass note en live c'est gratuit et tu te stop juste pour soutenir son contenu c'est bien quoi mais tu peux oui effectivement c'est sûr que si le patch note pour le voir il fallait payer ça devient bizarre mais là c'est pas le cas c'est juste le truc c'est vraiment que comme les patch notes ils sont pas mis en truc il le met sur youtube avant en avant première c'est gratuit de le voir forcément tu lui donnes l'argent puisque tu regardes la vidéo youtube l'occasion mais bon vas-y faut qu'on avance parce qu'on a encore quand même un gros débrief et le sait avant ça petit teaser de trucs on parlera plus longuement vendredi je pense mais il se passe une petite dinguerie du côté on garde les dramas de double livre pour vendredi ouais on vous les garde pour vendredi c'est simple en gros vendredi vu qu'il n'y a pas de l'effet le machin et qu'on risque d'avoir une émission très légère niveau contenu compétitif donc on se fait une petite et on se garde quelques quelques news pour vendredi faut qu'on avance et on ne veut pas faire l'émission vous avez bien d'ailleurs petit point là dessus les gens sur youtube depuis le coup de gueule sont des amours donc merci à vous je le dirais ça quand les gens sont gentils calo ou laser qui vont se lancer moi j'avoue que j'ai suivi ça mais c'est qu'il se passe une petite dinguerie en vcs je comprends bien il ya eu des histoires de match fixing et du coup la ligue a été mis en suspens alors en fait oui c'est des histoires de match fixing a eu des comportements qui ont été jugés suspicieux de la part de joueurs de spectateurs de riot games enfin au bout d'un certain temps ça commence à faire beaucoup et en fait le problème c'est que ces comportements ne touche pas juste une équipe ou deux joueurs mais plus de la moitié des équipes des vcs donc là on parle et quand je dis plus de la moitié c'est que sur les huit il y en a six ou sept donc c'est quasiment toute la ligue qui est touchée c'est un scandale de match fixing qui est terrible pour vous citer parmi tant d'autres des exemples de alors la raison pour laquelle on va pas trop s'attarder sur ce sujet là c'est qu'on aurait on voudrait aller regarder les games et vous les montrer pour vous prouver et aussi parce que apparemment l'enquête est en cours et qu'elle devrait arriver d'ici quatre cinq jours donc on se le garde sous le manche histoire d'avoir sous la manche pardon ça n'a rien à voir sinon pour le moment ma braguette voilà c'était très propre comme d'hab pour ceux qui pensent que voilà blague collégien on en fait tous revenir au sujet en fait le pour vous donner un exemple parmi tant d'autres il y a une équipe qui était sur le point de gagner mais vraiment sur le point de gagner il y avait juste à aller tout droit et ils sont arrêtés devant l'étoile du nexus ils sont partis faire n'importe quoi l'elder je crois alors que c'était win c'est dommage c'est vrai je connais pas le clip parce que vraiment c'est genre il y a cinq morts en face ou quatre je sais plus ils sont quatre ou cinq mecs encore vivants il n'y a pas de tourelle de nexus il y a des crips qui sont en train de taper le nexus c'est juste ils décident de pas finir quoi c'est exactement et la raison pour laquelle ils décident de pas finir c'est parce que apparemment ils attendaient la 31e minute 31e minute qui a une valeur très importante puisque sur les sites de paris en ligne et bah c'est un check mark important pour valider ou non certains certains gains en gros tu peux dire la ligue va durer plus de 31 minutes quoi oui c'est ça donc du coup ils sont allés chercher la soul exactement donc en fait le problème auquel on est confronté c'est que effectivement ça semble toucher toutes les équipes il y a une enquête monstrueuse de riot il ya un article aussi qui détaille les insights et les coulisses on vous en parlera la prochaine fois de de tout ce qui se passe en ce moment de des pratiques pour essayer de déterminer qui a fait quoi etc etc ça ressemble un petit peu une sorte de petite chasse aux sorcières façon guerre froide on va pas se le on va pas se le cacher ce c'est what the fuck et je pense que c'est la première fois de l'histoire vraiment de league of legends qu'on est confronté un tel scandale ou tout du moins suspicion scandale de match fixing voilà donc on rentrera pas dans les tailles aujourd'hui on débattra tout ça vendredi du coup on se regarde un petit peu sur le coude mais sachez que c'est une affaire en cours voilà et qu'on risque encore d'avoir des news dans la courant de la semaine voir les semaines qui arrivent on va essayer de vous faire une un beau c'est un beau feuilleton qu'on vous présente soyez là pour le pour la suite vendredi je vais balancer la petite pub les amis la petite page de pub d'une petite minute et puis ensuite on va partir sur le focus des briefs du lec on va voir pas mal de choses à se dire on a une belle semaine de lec donc c'est parti à dans une minute les amis la pub de stopwatch c'est l'occasion de aller chercher à boire et pour ça quoi de mieux colis d'un simple pour l'exclamation au lit dans le chat tu pourras choisir parmi une multitude d'asties et de boissons énergisantes pêche pomme poire raisin ou autre combinaison par dizaine peu importe tes goûts il y aura forcément une saveur qui te plaît à toi et à ton corps aussi parce que au lit c'est 100% naturel pas de sucre 0 à rhum artificiel c'est bon c'est fruité et c'est même approuvé par l'homme qui a déjà battu un boxeur calo alors voilà tu as juste à visiter le site de lit à commander ce qui te fait envie grâce au code stopwatch pour 10% de réduction ou stopwatch 5 pour économiser 5 euros sur ta première commande à te préparer en 30 secondes chrono et te voilà prêt pour profiter de la page de pub de ton émission préférée topwatch est sponsorisé par maxisport le site de référence d'équipement et de merch e-sport vitality solari g2 fnatic maxisport travaille en direct avec plus de 250 organisations en france comme à l'international pour offrir aux passionnés les meilleurs produits mais les marques qui font l'esport du coup si tu veux te payer un maillot un clavier ou une souris tu sais où l'acheter ah il faut un petit mot pour lire l'histoire de dire ah oui un petit mot mais ils l'ont pas entendu ils l'ont pas entendu j'avais pas des minutes encore mais effectivement mais d'abord qu'est ce que c'est maxisport calo maxisport c'est un site de merch qui nous soutient depuis plusieurs mois site de merch qui n'est pas du pitching puisque ils ont des accords avec les marques directement ce qui leur permet d'avoir des prix de gros et ensuite de pratiquer des prix qui sont extrêmement concurrentiels bref vous pouvez acquérir des jerseys des claviers des souris des tapis de souris des chaises que vous pourrez ensuite défoncer manuellement comme moi même ça vous permettra de vous lâcher un petit peu au sortir d'une solo queue difficile bref si vous n'avez pas l'argent de sub et que vous voulez vous faire un petit kiff vous faire un peu plaisir vous pouvez aller acheter un truc là-bas sinon le simple le simple fait de cliquer sur le lien maxisport qui apparaît maintenant dans le chat et bien à nous soutien voilà juste aller faire un tour sur la boutique ziuté un petit coup et c'est bon c'est gagné pour nous voilà un clic vraiment un clic c'est toutes les personnes qui étaient dans le chat faisait un clic par émission on pèterait tellement les scores qu'on n'aurait même plus besoin de vous faire chier avec c'est vrai donc c'est le clic est fait et bah voilà 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 je veux voir dans le chat le clic est fait voilà et là plus ça claque son prime est ce que vous connaissez twitch prime mais c'est vrai c'est gratuit c'est aussi qui s'est abonné en début émission merci à thomas dino j'ai cliqué à de plus en plus il ya de plus en plus il ya de plus en me pose une bonne question est ce que vous pouvez faire ça aussi oui sur youtube aussi est ce que plusieurs clics de la même personne soutient plus évidemment alors ne les passe pas mais comme des débiles mais voilà de temps en temps et faire un petit tour sur la boutique non mais non non arrête arrête non c'est contre productif pour tout le monde de faire ça vous pouvez non mais ta gueule non surtout fait pas ça surtout fait pas ça surtout ne fait pas ça mais tu m'énerves à nous saboter comme ça putain non évidemment surtout ne fait pas ça mais voilà n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique bref merci à vous de nous écouter quand on parle de sponsor on sait que c'est pas forcément le plus cool pour vous mais c'est important voilà je balance un petit jingle focus quand même avant qu'on se lance c'est lancé en fait vous n'avez pas besoin de rebondir c'est déjà fait en fait je suis un mec fluide moi putain bon allez une petite semaine de lec qui chamboule pas mal de choses on va afficher les assets et puis on va faire un petit regard sur le classement puisqu'il me semble qu'il ya une équipe première provisoirement ici que vois-je c'est pas g2 mais qui est ce ce serait quand même pas flattique c'est qui regarde du orange calo c'est qui c'est provisoirement on n'en parle pas forcément mais provisoirement ça peut le rester jusque jusqu'au playoff parce qu'il ya plus g2 sur la course non mais les gars de grandes équipes à affronter pour fnatic je sais pas qui c'est leur sbds à affronter comme le disait une certaine légende comme le disait une certaine légende déchue de la scène européenne fnatic c'est juste l'équipe académique de g2 donc à un moment donné razorg va finir chez nous va falloir que vous acceptiez déjà parlé vous allez garder yaïque moi je vous dis ce qui va se passer il va vous laisse oscar in in y'a pas de souci on vous le laisse non mais on va parler on va parler moi je dis ce qui va se passer c'est qu'un jour caps va avoir sa crise de la trentaine et puis il va vouloir retourner là où il a commencé à l'aude tout a démarré pour lui dans le plus grand club d'europe et puis il va revenir en midlaine mais il fera pas une réclasse cette fois ci tu peux plus prétendre que c'est le plus grand club d'europe dans mon coeur avec la k corp voilà tu vois mon coeur est scindé en deux il y'a un côté fatigué côté k corp et les deux équipes mais ces deux équipes ah oui bah mon cul aussi si vous voulez mais voilà mon coeur et voilà il est orange et bleu mon coeur et c'est ça c'est ces deux équipes qui me font vivre finalement bref pas mal de matchs quand même intéressant on va y aller progressivement en fait on va juste directement passer sur les highlights et on va commencer par parler alors j'allais dire du bottom du classement mais non parce que vitality n'est pas une équipe bototia par contre rogue oui voilà ce que est ce qu'on reviendrait pas brièvement sur la slide là sur les infos qui sont dessus si tu te sens vas-y mec bah écoute oui le bottom est en train on va commencer par le bottom ça on commence clairement à se dessiner avec giant x et rogue c'est très 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 l'eau on reviendra sur les raisons en tout cas les raisons pour la k corp c'est ça c'est que merci de servir d'escabeau à la k corp parce qu'ils en ont bien besoin suivi justement de la k corp et de mad lions mad lions qui ne ressemble plus à rien je sais pas ce qui se passe c'est terrible de voir que en fait il ya trois joueurs qui cliquent dans la dans la team et de temps en temps un top laner qui se réveille la k corp et il ya du mieux mais comme on le disait en début d'émission le sourire il commence à peine en coin et ça a l'air très douloureux et si vous avez vu il ya un clip de kameto qui a circulé sur twitter où il en dit pas grand chose mais tu comprends qu'il ya des problèmes en interne apparemment un manque de motivation d'après ce qui a été dit j'en sais rien je veux pas balancer de rumeurs mais qui encore des problèmes en interne internes pardon et que le départ de yamato n'a du tout fixe les problèmes en interne bds et sky gaming qui sont respectivement les champions du sereau il va falloir l'admettre à un moment donné que si on prétend à l'excellence on peut pas se permettre de balancer comme ça des games à noter que c'est de deux manières différentes sk prend souvent un giga lead un giga avantage et après ils font n'importe quoi salut niski on l'a vu ton flash dans les wolves c'est incompréhensible du côté de bds par contre on pourra le réaborder mais j'ai un peu l'impression qu'il ya une volonté de mettre en place un nouveau style de jeu qui correspond peut-être pas à tous les membres de l'équipe team heretics team vitality sont les bonnes nouvelles de les bonnes surprises de ce split vitality il ya des up and low on va dire up and down qui sont assez tu as des games atroces et tu as des games fantastique on va le dire très clairement heretics putain je prends un kiff à regarder cette équipe c'est ça fait trop du bien trimby qui apporte énormément enfin c'est extraordinaire et bien évidemment le duo de tête fnatic g2 avec un classico cette semaine qui a été marqué par je le refais parce que je trouve que la van la van n'a pas été fait suffisamment c'est ça voilà en tout cas de mon point de vue de fan g2 c'était vraiment un film de boule on s'est fait déboîter on a trop mal joué bravo à vous fnatic vous essayez pas trop sur vos équipes parce que putain les bo3 bo5 pardon je n'ai pas écouté le début mais le chat est en train de sortir les fourches parce que tu as dit un truc sur la cacore puis yamato j'ai pas suivi apparemment qui est pas vrai non non mais je vais préciser je vais préciser je vais préciser et dire que dans ce clip kameto explique que ce serait pas professionnel de sa part de dire à son chat ce qui se passe réellement dans les coulisses mais que de toute évidence il y a un problème dans les coulisses qui dépasse simplement le gameplay et que par conséquent le départ de yamato ne semble pas avoir résolu le problème donc je vois pas ce que j'ai dit là qui vous pose problème expliquez moi c'est faux t'as rien compris à la vidéo bah vas-y t'as rien compris au clip d'accord et dans ce cas là il dit quoi exactement explique moi ici je sens que tu as quelque chose à m'expliquer donc vas-y vous avez j'ai mal tourné ça bah expliquez moi bah bruce ça me semble assez accurate avec ce que j'ai vu du clip si on fait référence au même clip mais bref donc bon on laisse le chat explique le chat n'hésitez pas à expliquer si on a mal compris et puis et puis on est en train d'après qu'on s'en parlera de la cacore du coup rogue contre vitality c'était un match c'était quelle journée juste que je sache si vous l'avez ou pas et qu'on puisse parler des deux équipes on parle de c'est pas le premier jour ça doit être le deuxième non c'est peut-être le troisième ok je vais retrouver c'est le deuxième sur ces deux je vais trouver parce que le day 3 il jouait contre voilà il est là il est magnifique bon bah rock ça pue toujours autant la merde je pense qu'on peut le dire il ya eu un sursaut d'orgueil contre kakorp et puis finalement 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 c'est tout toujours autant catastrophique j'ai quand même calo qui m'a noté ton honneur pardon l'arsen pourquoi pardon l'arsen mec bah à un moment donné ça fait deux ans que je le démonte donc je dois regarder la caméra droit dans les yeux et m'exprimer et dire bah je suis désolé frérot je suis désolé parce que j'attendais ce moment que tu me prouves que tu sais jouer au jeu et que t'as pas les poignets cassés et force est de constater que dans la game alors je veux pas dire de bêtises je l'ai marqué pardon l'arsen dans la game face à vitality tu as fait une game extraordinaire je l'ai toujours trouvé au bon endroit au bon moment malgré quelques flancs parfois un peu seuss où tu te dis pas abusé frérot donc bah une belle surprise de ma part enfin de mon point de vue parce que j'ai un peu l'impression que on avait un peu l'impression d'une manière générale tu sais on en a déjà discuté quand on a fait la tireless il y a caps ensuite il y a 2-3 contenders et puis après le reste et bah l'arsen je refusais de le mettre dans ses contenders et je t'avoue que c'est encore très discutable pour moi mais toujours est il que je pense que il mérite son en tout cas sur cette game là il mérite son statut d'excellent ouais 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 je suis pas d'accord avec ça je pense que je pense que ça reste l'opé c'est que une game ne représente pas grand chose en vrai je vais pas mentir j'ai très peu de choses à dire sur rogues que je l'ai pas dit déjà la semaine dernière il va me répéter il n'y a pas grand chose à dire voilà je suis dégoûté qu'on ait drop une game contre eux vraiment c'est trop triste pour peut-être la suite du split bon tout n'est pas perdu et le la cacop a encore son destin en main donc on verra mais de toute façon c'est trop dommage quand tu vois ce qui est proposé contre les autres équipes c'est trop dommage de perdre contre eux maintenant on peut quand même parler de vitality un peu plus longuement parce que vitality ça joue bien vitality on a ilisang écoutez il nous a fait une game en première semaine où il n'était pas mort de nautilus et franchement ça continue sur la bonne voie est-ce que est-ce que je vais pouvoir rossosser ilisang bientôt ou est-ce que ça continue sur la bonne voie tu peux me mettre le clip s'il te plaît c'est quoi que j'ai mis le petit timer là contre fnatic s'il te plaît oui tu as trouvé le seul truc négatif et voilà le seul truc négatif tu as mis le timer parfait oui je te l'ai mis je te l'ai mis j'ai mis 11 31 j'ai mis 11 31 j'ai mis 11 31 c'est pas le bonjour c'est pas le bonjour c'est pas le bonjour c'est le day 3 finirait qu'un drama au cul moi si ça continue je le sens venir arrête de dire le chat qu'est ce qui se passe encore quoi non non me laisse tomber c'est pas grave par rapport au clip apparemment apparemment le clip c'était si on le replace dans son contexte parce qu'effectivement je n'ai pas vu le contexte il parlait du changement réa yamato et il n'y avait aucun il parlait pas du reste moi je me suis fondé je je enfin moi la manière que j'ai eu de décrire le truc c'est de percevoir le truc et encore une fois vu ce qu'on ne sait pas il faut lire entre les lignes et c'est une impression et c'est ce que j'ai dit après vraiment il a clarifié le lendemain c'est pas apparemment il en a parlé le lendemain bah oui effectivement mais je n'ai pas cette info là le lendemain j'ai même pas vu je parlais juste d'un clip je balançais ça comme ça pour essayer de justifier le fait que effectivement semblerait que le départ de yamato n'est pas fixe les problèmes que la k-corp avait en interne donc quels que soient les problèmes en interne que ça concerne les joueurs et c'est une hypothèse que j'ai avancé le coaching staff ou quoi que ce soit et par problème en interne peut parler de beaucoup de choses ça peut juste être deux personnes qui se blairent pas ça peut être il ya des millions de choses c'était des hypothèses et je conçois que vous vouliez protéger votre équipe de coeur mais je vous assure que dans un débat si vous montrez l'écrou passé juste pour des cons bref toujours est-il on s'en fout pas sans autre chose mais que c'est qu'un clip de camel qu'on a vu passer sur twitter il n'y a pas il n'y a pas mon homme du coup oui qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a fait il semble arrête pour une fois que je peux le saucer tu veux tu veux encore enterré frère on est 31 là mais tu je suis je m'y arrive là voilà dans la France avant je te dirais de mettre en pause c'est dans cinq secondes frère ouais tu mettrai en pause à ce moment là dès qu'on est dessus là mais en pause je mets pause oui et ben qu'est ce qu'il se passe alors parce que c'est le tournant de la game c'est la fin de la game grâce à ça alors dans cette situation à votre avis illisang se fait catch pour quelle raison tu veux pas faire d'un choix multiple s'il te plaît si c'est clairement un choix multiple est ce que illisang s'est fait catch parce que il est le dernier à reculer et malheureusement il prend laro à la place de quelqu'un d'autre est ce qu'il s'est fait catch pour prendre laro parce qu'il a pris laro à la place de vto en se mettant sur la trajectoire de de laro 2h ou est ce qu'il s'est fait catch parce que toute sa team a reculé qu'il a décidé d'aller mettre une auto attaque sur la tourelle tout seul et ben tu sais quoi la vérité c'est que j'ai même pas l'info je sais que c'est une game fanatic mais en fait comme il y avait la k-corp qui jouait les vct masters au même moment j'étais en train de slide sur les deux matchs comme ça donc j'ai pas l'info mais j'aurais tendance par instinct à te dire la troisième proposition exactement j'ai pas pu retrouver ils ont pas mis le clip du j'ai pas le avant mais vraiment tu vois toute sa team reculé que on le voit sur la minibab vous voyez pas forcément la minibab vous le chatte à cause du bandeau mais on voit toute sa team qui est extrêmement loin qui recule parce qu'ils se disent qu'il faut pas rester là et tu as vraiment il sent qu'il va s'appeler notre attaque sur la tourelle qui se fait attraper et après découle de ce move vto qui doit fuir découle du move aussi que ici ici photon se fait catch et globalement ça va être la fin de la game parce que fnatic va push réussir à gagner un fight sous la t3 et ça va être fin de gagner merci à l5 d'être encore encore là pour nous régaler ouais mais maintenant il faut le dire c'est comme beaucoup mieux ce qu'on voit de lui depuis deux depuis un an et demi quoi sur ce spring uniquement évidemment c'est prend une licence c'est qu'à tout le coup à tout moment il retourne dans ces gigas travers bas comme là sur ce move mais même de manière plus globale sur des games en terre dès la semaine prochaine mais c'est mieux vitality ça joue le haut du classement alors bon là ils perdent contre vita mais on a une équipe en 4-2 franchement tu m'aurais dit ça quand je voyais le visage qu'ils montraient de winter je t'aurais pas cru quoi je t'aurais pas cru évidemment on va attendre les 0-3-0-5 mais ouais moi je trouve qu'il ya du mieux du côté de cette équipe vita et bon ils battent du coup rogue hyper contre fnatic c'était qui leur troisième match je me souviens plus si tu as le l'histoire sous les yeux c'était pas timéritix non peut-être pas si tu as raison je crois qu'il y avait invité à timéritix il me semble c'était la semaine dernière je sais plus bref peu importe semaine mais à vérifier si vous avez l'info mad mad je me souviens plus le troisième match à vous mais du coup ouais vitality c'est mieux et en vrai et en vrai ce que je trouve cool c'est que ça redistribue ça redistribue un petit peu les cartes du lc et du haut de tableau du lc surtout que en parallèle de ça tu as des équipes comme adaiens comme bds qui sont en difficulté d'ailleurs je crois qu'on peut enchaîner on va faire une transition là dessus bds qui est un peu je suis pas rassuré du tout sur ce que je vois un putain pas du tout moi qui avait des attentes de fou au début du split je suis que tu voulais parler d'adam notamment calo et je te rejoins un petit peu j'ai l'impression qu'on a une équipe qui a perdu un petit peu son son style de jeu et ses automatismes ouais bah ouais c'est ça en fait la question que moi je me suis posé les retours qu'on avait sur adam de la plupart des top laner bas notamment oscar in in qu'on avait pu interviewer c'était que il était effectivement extrêmement fort sur ses pics off meta que sur ses les autres pics il était un peu en deçà et c'est vrai que c'est clairement l'impression que ça donne et que c'est encore plus fort aujourd'hui c'est que tu le mets sur son olaf bon bah ça passe tu le mets sur son sion ça commence à glisser franchement sa game de sion je l'ai pas du tout trouvé extraordinaire et j'ai l'impression que là où il était une force au sein de bds il est presque en train de devenir une faiblesse et j'arrive pas à comprendre pourquoi est ce que c'est un manque de performance isolé à un temps donné là maintenant tout de suite il est en dessous de ce qu'il nous propose actuellement est ce que bds et c'était plus celle là mon hypothèse c'est que bds cherche à développer un style de jeu qui est moins centré sur la top lane moins articulé autour de adam nous carry la locomotive adam trace la voie et on le suit et plus sur un jeu collectif un peu à l'image d'un caps qui a ou d'un des mid laner on en a beaucoup parlé tu sais qu'ils font cette transition de dieu de la lane into je joue pour mon équipe j'ai un peu l'impression qu'il ya un changement de style de jeu chez bds je me trompe peut-être un jeu c'est vraiment une impression encore une fois il faudrait que striker ou d'autres viennent nous en parler pour pouvoir plus préciser le truc quoi mais c'est vrai que c'est après c'est pas l'équipe qu'on a vu au world si je peux rajouter un truc pour moi c'est alors oui il y en a qui disent depuis la punition d'adam on l'a plus revu enfin ça se passe moins bien mais je trouve pas enfin je trouve que quand même il a beau il a bon dos adam là dessus parce que il n'y a pas qu'adam je trouve chez eux qui fait des plus d'erreurs à certains moments nu qui est toujours là mais pareil moins shiny qu'à une époque après bon là il est sur une karma je sais pas trop ce qui l'applique sur les autres games mais surtout j'ai trouvé que c'était en fait j'ai trouvé dans l'ensemble que c'était c'était bds dans l'ensemble qui peinait et pas juste un joueur isolé collectivement tu sens que l'équipe est quand même moins après je sais pas à quel point le skips avec adam a pu jouer forcément c'est pas la bonne game qu'on montre là parce que pour le coup alors qui est non parce que franchement cette game c'est la plus grosse clown fiesta que j'ai vu depuis parce que le skk corp existe d'accord ok le skk corp existe mais cette game là cette semaine en fait on a eu quand même beaucoup de clown fiesta qui est je te vous rejoins là dessus au delà de de d'inquiéter pour le niveau de bds ou de sk d'une manière générale inquiète moi m'inquiète énormément du niveau de l'europe cette année mais moi c'est ça qui m'embête c'est que tu vois j'en ai marre que franchement il se passe c'est quoi entre le winter et le spring quelques semaines tu vois tout au plus surtout pour les équipes qui ont fait des bo5 c'est pas normal que tu aies une telle inconstance de niveau quoi je veux dire des mad lions qui vont en finale c'est pas normal qu'ils soient autant en difficulté tu vois bds pareil ils ont changé aucun joueur du coup à part leur adc par rapport à l'année dernière au winter ils sont très bons il c'est pas normal qu'ils soient autant en difficulté au spring et bon évidemment qu'ils vont sûrement que soit mad ou bds réveille un petit peu en bo3 etc il n'y a pas de souci là dessus mais je sais pas moi je j'ai quand même le souvenir d'une époque où en europe tu avais quand même une hiérarchie qui était respectée du début à la fin de l'année quoi dans l'ensemble alors parfois tu avais des rondes à dash pense à recat etc tu vois mais dans l'ensemble les équipes qui étaient leaders dans le top 4 top 5 elle leur restait quoi et il n'y avait pas de phase de phase trop compliqué comme ça et c'est un peu dommage parce que c'est à l'image alors après peut-être qu'on va parler du format encore tu vois ouais peut-être que le format est pas les équipes à être constantes et que voilà mais je sais pas je je déplore quand même que que ce soit sk bds madame qui sont toutes des équipes à chaque fois on a de l'espoir qui montre de très belles choses etc et desquelles on attend juste de franchir un cap tu te retrouves au split d'après et en fait elle repart d'en dessous quoi et du coup faut reclame jusqu'à l'endroit où tu vas encore ensuite voir passer le cap tu vois et c'est dommage ben moi il ya deux points le premier je ne fais que lire ce que nous dit nightley 64 il ya des équipes qui ne jouent pas bien mais qui sont métadépendantes c'est vrai qu'on a beaucoup cette impression qu'il ya de plus en plus de joueurs au sein du niveau régional qui sont métadépendants la meta met en valeur tel ou tel champion ça y est c'est les rois à leur rôle respectif ils déclenchent des bannes dans tous les sens parce qu'il faut les surveiller ils sont trop dangereux les champs poules est ce que est ce que les champs poules sont trop petits c'est cette question là qui se pose finalement parce que nous ce qu'on imagine en tant que fan mais en tant que j'allais dire spectateur mais observateur plutôt de la scène compétitive c'est que ce qu'on attend d'un joueur professionnel c'est qu'il soit capable de tout jouer à son poste alors bien évidemment c'est une direction dans laquelle on va tu peux pas c'est extrêmement difficile à accomplir de pouvoir tout jouer au top niveau mais c'est un petit peu ce qu'on attend c'est que tu sois capable de t'adapter à n'importe quel meta et c'est là c'est ça qui fait toi un très très bon joueur donc ça ça il ya ce premier problème de dépendance à la meta le deuxième aussi que j'ai c'est que le format joue bien évidemment un rôle si tu mets côte à côte le winter et le spring actuel j'entends c'est peut-être là où on a une meilleure meilleure lecture des progressions et dans cette logique là mad lions fait un départ canon mais après s'effondre parce que comme je l'ai vu dans le chat d'ailleurs les rookies c'est difficile de leur demander une constance et une régularité parce que ce sont des rookies donc c'est quelque chose à atteindre qui est extrêmement compliqué et le les équipes en fait qui qui avaient besoin moi je prends l'exemple en fait je pense à eretics c'est que eretics tu voyais bien au premier split qu'il y avait des trucs qu'il fallait fixer il y avait des bonnes choses mais il y avait plein de mauvaises choses et là tu sens que ça a commencé à accélérer ils ont pas encore atteint leur vitesse de croisière ça se voit le changement de trimby alors zuiru apparemment c'est enfin j'ai le sentiment que c'est un peu mieux que percs quand même mais bon on partait tellement loin mais trimby par contre c'est incroyable l'impact que ça a son arrivé au sein d'Eretics donc il fait partie des gros supports de la ligue quand même très bien quand il était chez rogues pour moi c'était 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 un gros gros pendant de l'équipe de rogues et pour peut-être constater que quand ça a commencé à à partir en couille et qu'il est parti bon bah ça fait que continuer la déroute de rogues mais moi j'ai un dossier que j'aimerais brûlir on va attendre les compétences internationales je pense pour ça et je me fais cette réflexion je l'ai pas poussé donc ça se trouve je dis full chasse mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre le moment où l'europe a commencé à downgrade et le développement des url chronologiquement j'ai un truc que j'expliquerai pas s'il y a une corrélation j'aimerais bien qu'on arrive à trouver une explication parce que j'ai quand même l'impression que tu vois 2018 2019 c'est le moment où on est très bon et c'est après ça qu'on commence vraiment avoir le développement des url donc après c'est pas parce qu'il y a une corrélation chronologique que les deux sont liés voilà mais il ya peut-être un truc à creuser de ce côté là quoi pour moi le downfall non pour moi le downfall il fait c'est le passage en ligue fermée en 2019 pour moi le downfall c'est le passage en ligue fermée qui retire un argument de motivation pour les équipes et pour les joueurs et qui aussi ferme la porte à énormément de joueurs talentueux qu'on a vu arriver par le biais des challenger series je tiens à rappeler que l'intégralité du roster de splice c'est les challenger series percs et g2 c'est les challenger series ansama avec misfits et cette game incroyable agnar avec agnar qui bon il est arrivé après mais agnar qui prennent une game à skt c'est aussi les challenger series aujourd'hui les challenger series n'existent plus elles n'ont plus de valeur elles ne servaient plus à rien parce qu'on a inventé le modèle des url modèle des url qui a permis de créer un écosystème parallèle et ça fait écho à ce qu'on a déjà dit dans cette émission des nouvelles enfin ce que j'ai déjà dit pas embarquer tout le monde dans cette affaire là mais que fondamentalement aujourd'hui je pense que le système des url fait plus de mal que de bien à la scène européenne ça permet parce que c'est en fait ce sont deux circuits qui sont quasiment plus connectés à cause des problèmes de format ouais c'est pas ça permet quand même à des joueurs de jouer parce qu'il n'y a pas 36 équipes ouais mais à l'inverse à l'inverse j'ai alors je vraiment je suis pas sûr de ce que j'avance là je balance des réflexions comme ça on en discute mais j'ai est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène avec les url où tu as des joueurs qui ok prennent de l'expérience avant d'arriver en lc mais qui du coup peut-être arrive pour prendre des mauvaises habitudes dans l'opposition qu'ils rencontrent par exemple tu vois je regarde un peu la k-corp bon bon d'abord je suis bien logé de constater sans être biaisé que individuellement des mecs comme cabochard comme saken c'est compliqué c'est il ya du mieux mais c'est compliqué et pourtant et pourtant ces mecs là étaient les rois des url et est ce que du coup il n'y a pas un phénomène où les joueurs s'habituent un petit peu à certains niveaux de compétition pendant trop longtemps maintenant qu'il ya les url et du coup tu vois débarque en lc avec peut-être des certitudes des trucs et ça leur joue des tours au final j'ai quand même l'impression qu'à l'époque quand tu commençais à percer en changer service tu montais très vite en lc tu débarquais dans la cour des grands d'un coup tu te faisais chier dessus les trois premières semaines et tu comprenais tout de suite dans quand tu étais embarqué et ça forçait les rookies tu vois il n'y a pas de secret tu as le niveau des gens avec qui tu t'entraînes et la réalité et alors pour le coup pour ceux qui font des arts du corps et j'entends sport de combat art martiaux danse gymnastique tout ce que vous voulez il ya une règle muscu aussi non mais en vrai la muscu aussi un c'est un art du corps mais il ya une grande règle qui dit alors je me rappelle plus exactement des chiffres donc je vais vous balancer des chiffres un peu random mais voyez ça comme une échelle un ordre de grandeur il ya une grande règle qui dit que pour apprendre un geste il faut le répéter 5000 fois pour désapprendre un geste il faut le répéter 7000 fois puis ensuite réapprendre le geste donc 12000 fois au total le problème étant que du coup quand tu joues en ERL et à un niveau en dessous tu n'es pas confronté au meilleur franchement c'est un truc qu'on voit aux quatre coins de la planète depuis la depuis des années depuis des c'est un truc c'est pas nouveau quand tu te fais tu t'entraînes avec des gens qui ont plus d'expérience que toi qui sont bien meilleurs que toi tu progresse beaucoup plus vite j'ai vu dans le chat qui disait c'est vto qui ont parlé que quand il était en ERL il prenait de grosses mauvaises habitudes en lane parce que personne ne pouvait le punir tu vois effectivement moi ça me surprend pas tu vois là où à l'époque tu vois un petit gars de solo queue de 16 ans enfin de 15-16 ans à 16-17 ans il était en manager series il percé à 18 ans 17 ans révolu il était scouté par une équipe de LEC il montait et bienvenue dans le grand bain et maintenant apprends et je sais pas donc je sais pas l'idée c'est pas dire ouais les ERL c'est de la faute des ERL si on est mauvais mais peut-être que j'ai quand même l'impression qu'en voulant faire les choses bien en voulant développer l'écosystème global européen bah on se retrouve à avoir ce genre de situation en Europe et j'ai quand même parce que moi c'est un constat quand même que je fais on parle beaucoup de macro etc etc ouais on n'est pas aussi clinique coréen et tout et moi je remarque quand même que le niveau individuel en LEC est quand même pisser en en dessous de ce que j'ai pu connaître il y a 4-5 ans quoi en fait le truc aussi c'est que on a voulu mettre en place un modèle de ERL tu sais c'est un petit peu comme si je te disais parce que regarde prenons l'exemple sur le sport si tu prends l'exemple aujourd'hui alors vous il ya des foot x peut-être dans le chat qui me l'expliqueront mieux que moi mais parce que je connais pas tous les détails mais la réalité c'est qu'on se coûte les potentiels bons joueurs de foot très très tôt que ensuite ils sont engagés dans sport études etc donc tout de suite et en fait tout de suite on leur pose un cadre des normes et des standards qui sont très élevés après si je dis des bêtises si je dis pas de bêtises ils passent tu me dis si je dis des bêtises ils passent souvent par des quand même des des ligues de jeunes enfin les u17 ou les trucs comme ça oui bien sûr ouais mais du coup du coup ouais c'est pas c'est pas c'est pas un très bon exemple par rapport à ce qu'on développe ici parce qu'effectivement dans le football les jeunes joueurs sont pris en charge dès le plus jeune âge et mais pour autant la compétition u17 n'a rien à voir avec le propos c'est de dire qui contrôle l'enseignement que ses enfants reçoivent c'est la ffa qui contrôle l'enseignement que les joueurs reçoivent en url mais je sais rien mais c'est une fédération quelconque c'est les clubs qui ont un centre de formation tu vois oui c'est un centre de formation mais c'est des coach tout de suite qui sont en fait dans les url aussi il faut se dire qu'il y a pas mal de coach qui qui sont pas qui sont des fraudes à pro mais c'est que eux aussi apprennent le métier tu vois c'est ça ouais et il n'y a pas d'un on n'a pas de structure on n'a pas d'infrastructure fait sur la formation je pense que ça ça joue beaucoup à ce niveau là en vrai je sais pas je veux bien que les formateurs aussi apprennent quelque part tu peux pas apprendre toute ta vie en mnt et en div 2 quoi le débat de fond est super intéressant mais je passe je patauge un peu quoi dans réflexion parce que je remarque juste qu'il ya une corrélation au moment chronologique du moins entre développement des url arrivé de la ligue fermée et niveau en europe donc je sais pas tu vois faut vraiment creuser plus j'avoue que c'est pour ça que la discussion est intéressante j'avoue que je patauge un peu moi même sur mon avis quoi j'ai pas spécialement d'avis juste après faut voir aussi que je sais pas on peut on a une discipline qui est très jeune les gars ça fait dix ans qu'on existe alors un petit peu plus dix ans qu'on existe compétitivement parlant on a grandi très vite et très fort mais il ya énormément de pratiques et d'infrastructures tu sais c'est quand tu veux monter trop vite trop haut et bah une fois que tes basiques ils sont pas tu te pètes la gueule enfin une allégorie en martial encore une fois si tu sais pas chuter que tu sais pas rouler le jour où il ya un mec qui t'attrape mais par contre tu veux tout de suite aller faire les techniques ultra oulala il ya un mec qui t'attrape il te jette au sol tu te pètes le poignet et tu peux plus combattre et peut-être que plus jamais tu pourras combattre en fait donc le problème je pense c'est que il n'y a pas de contrôle je sais pas comment ça se passe en chine en corée je vois un petit peu comment ça se passe parce qu'il ya toute une culture du pc bang qui fait que les joueurs académiques ou quoi vont jouer souvent cybercafé et peut-être vont se coûter des petits joueurs etc on a cette cette anecdote de la pyongyang war entre bin et 369 qui sont qui prouvent bien que tu avais des joueurs très talentueux bah en gros ils viennent du même de la même ville pyongyang je veux pas dire de bêtises je vais pas le prononcer et en fait ils s'affrontaient au cybercafé en permanence ils faisaient des 1v1 ou juste des games et le perdant devait payer les snacks de l'autre et c'est une anecdote qui est géniale parce que il n'y a pas de secret dans le monde de la compétition ce qui fait la différence c'est l'émulation et l'émulation c'est quelque chose d'à la fois très beau et très cruel c'est pas yagao ça c'est night ça je sais pas les gars c'est night yagao pardon j'ai dit bin et 369 si pardon pardon je mon cerveau m'a joint un tour excusez moi pardon 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 c'est night et yagao mais l'anecdote l'anecdote reste la même vous avez raison c'est night et yagao je viens de me rappeler l'anecdote reste la même c'est que et ça fait écho aussi je crois que c'était taken je veux pas dire deux mais non c'était peut-être pas c'est ça par contre oui attends juste sur un truc piong piong c'est bien c'est en corée du nord il y a un problème de ville aussi et bah merde merde je reconnais bien volontiers quand je fais des erreurs allez vous faire foutre je reconnais quand je fais des erreurs mais allez bien vous faire foutre mais merde oui je me trompe on s'en fout non mais je sais mais on s'en fout le concept étant que tu avais deux joueurs d'un pays asiatique qui se retrouvaient dans un cybercafé qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs joueurs de la planète à leur rôle qui s'affrontaient constamment qui avaient une rivalité ensemble et un petit jeu de compétition et avant même d'être pro ils s'affrontaient déjà et le constat c'est de voir que ces deux joueurs sont aujourd'hui au sein d'une peut-être pas la meilleure ligue de enfin si c'est la meilleure ligue de la planète avec à des postes considérés comme les meilleurs joueurs au monde donc il n'y a pas de secret putain si on veut être les meilleurs faut s'entraîner avec les meilleurs et faut accepter de se faire péter la gueule et à cet égard pour revenir sur ce que tu disais la corrélation entre les url etc ça fait que élargir le spectre de la compétition et quand tu élargis le spectre de la compétition bah forcément si tu fais tes armes en bas et pas en haut et bah tu auras le niveau des gens du bas et c'est malheureux tu créeras des mauvaises habitudes et etc etc et si tu n'as pas quelqu'un pour te péter les genoux à un moment et te dire frérot c'est pas comme ça que c'est on fait et que tu n'aies pas l'humilité pour accepter ça et le digérer dans ton égo et ensuite passer à autre chose et progresser et avancer bah le niveau de l'europe ne fera que se dégrader d'ailleurs moi j'ai une anecdote où faker et saken étaient dans la même maternité et ils jouaient au cube des cubes et saken j'ai juste envie de te laisser flopper t'as de la chance t'as de la chance que je me suis rétracté et que j'ai parlé parce que là là si on laissait un blanc avec calo oh mon rêve oh mon rêve on aurait laissé un blanc je vois je vois je vois dans le chat c'est tellement c'est tellement drôle genre très sexy n'a les bides dans un starbucks en corée je suis trop con pardon mais bref tout ça pour dire que en vrai avec ce débat on n'a beaucoup d'écrissé du renom avec ce débat on a brassé un petit peu les équipes du milieu classement c'est un peu ce ressenti quoi du coup je vous propose qu'on se concentre sur deux matchs qui pour moi sont les plus importants à traiter pour cette fin d'émission c'est le sk contre k-corp et le fnatic contre g2 ensuite du coup les deux ces dernières journées pour le sk k-corp laissez moi juste retrouver les highlights si vous le voulez bien tac tac ils fonçaient droit dans le mur fallait laisser j'avoue que tu l'as rattrapé en vol mec on aurait pu le laisser s'effondrer moi je suis un improvisateur j'aurais trouvé bon les gars recentrons un petit peu s'il vous plaît sk contre k-corp bon ça fait suite à une victoire ça fait suite à un match maîtrisé de la part de la carmine contre madliens donc au moins je me dis pas trop bien enfin un petit peu d'espoir on va pas arriver contre sk il se trouve qu'au même moment là que cop était en train de perdre en c'était masters donc pendant tout l'heure des games j'étais là je regardais à droite j'étais en full stress et à gauche je voyais qu'on se faisait péter le cul par sk et donc ensuite je suis arrivé sur le beat game et là j'ai assisté à la plus grosse confesta qui m'était donné le devoir depuis très longtemps des sk gaming qui aurait dû gagner cette game bien avant mais genre bien 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 avant et qui se sont fait peur au point que à un moment la caca pourrait dur finir cette game 500 fois et je pense qu'on va se remettre le move parce qu'il ya rien qui va mécaniquement dans play il ya rien qui va mécaniquement du coup 35 40 c'est 35 40 la tentative de fin de game je vais y aller de suite mais du coup le moment où je l'ai mis c'est le moment où ils viennent de détruire la t4 et ils font donc là ils sont là tu me pose maintenant là globalement tu sais que c'est la merde tu vois là la sk c'est c'est vraiment c'est le move où tu donnes tous les shutdowns et tu relances la game c'est exactement ce mais là là vraiment mais on est très très bien par un par un niski qui arrive à trouver le move où tu dis ah celui là il est vraiment à chier tu vois regardez bien les skis regardez bien les skis il a plus de mana il flash in c'était vraiment n'importe quoi de bout en bout mais après après si mal par rapport à ce qui se passait à noter à noter que moi il ya un truc c'est que tu sais est ce que tu peux remettre un peu en arrière justement sur ce moment où ta sk qui sort de la sort de la base voilà pause pause c'est parfait là vous êtes joueur de lol vous êtes viego la mode mode lions ouais ouais mais isma fait que spammer des émotes mad lions tout le temps je sais pas pourquoi doit y avoir un troll entre eux peut-être parce que c'est pour niski non non je pense maintenant il va pas trop les son propre non je pense que c'est par rapport à la blague c'est ils se sont francophones ils doivent se tôt dessus non mais imagine je te mets toi à la place de bola t'as un champion à reset ton ulti il est up t'as pas beaucoup de points de vie t'es confronté à cette situation du soit je go in je clutch soit je go in je foire la gamme est perdue t'imagines mentalement de voir une équipe entière se barrer avec autant de points de vie imagine il chope le mot au cas il a reset into z alors il essaye de trouver un flanc il essaye de trouver un angle hop niski fait de la merde niski lui offre le reset hop derrière il se fait un centre contrôlé par cabot boum il se fait one tap derrière là c'est dommage parce qu'ici il se précipite pas beau je pense que le meilleur refocus c'était de go sur renecton et du coup bon tout ça offre la soul plus le nash à la kacorp et après moi je mets quand même le move la tentative de fin de game en fait moi je pense que cette tentative de fin de game elle est bonne l'état de meurtre sont longs mais juste il faut si la kacorp se trouve pas mécaniquement aux gens que chacun des joueurs c'est win parce que il me semble qu'un set à son ultime si je dis pas de betty mais il va faire un ulti renata via pas claquer son air cabot qui va mettre son air au taper les tours il est chopé niski mais du coup bah ça a ralenti le push oui alors qu'il aurait pu faire une boss là et taper les deux tours avec du coup attend je vais remettre parce qu'on a vraiment upset qui est mort juste avant ouais ça aurait pas fait beaucoup de dégâts vu qu'il est fou le temps upset est mort juste avant upset est vraiment mort juste avant avec son air et vraiment genre mécaniquement il ya je crois que saken en plus se prend le w de talia alors que là franchement il ya juste à voilà là tu dois pas le prendre ce w saken tu sais quand on parlait de niveau individuel de joueur là upset pareil il doit il doit air enfin il n'y a rien qui va sinon la game il la finisse 300 fois en fait là dans un monde normal upset appuie sur air saken se prend pas le w de talia niski se fait one shot la game elle est terminée elle et puis ils ont le temps de finir et c'est trop dommage parce que bon derrière du coup est ce qu'il a fini là dessus et tu sens que même s'il ya du mieux du côté de la k-corp c'est toujours toujours c'est démon du winter cette tentative de jouer gamme après game d'aller arracher chaque victoire ça les fait stresser sur des moments clutch là ce mot j'ai pas compris pourquoi mais à quel moment tu as les dégâts pour le tomber avec rakan kabocha avec rakan sion j'ai vraiment pas compris cette tentative un full tank et sachant que le varus à ce moment là déjà varus est un des hyper caries qui snipe les tanks ah bah oui oui je pense que ce qu'ils ont lu c'est si on turn pas on est mort et je pense que la game est quand même fini je pense pas que kabo peut changer grand chose dans ce move quand même la game est finie mais en vrai si tu reviens sur le move dont tu parlais lilian oui je pense enfin c'est caractéristique des équipes qui jouent avec la paire au ventre ou des équipes qui jouent avec la confiance et moi je trouve beaucoup moins d'erreurs en fait moi il y a un truc moi il y a un truc que vraiment j'ai vu et c'est pour ça que pour moi c'était une giga clown fiesta c'est que souvent ce qui fait la différence enfin en tout cas de mon point de vue mais ce qui fait la différence à haut niveau entre deux équipes professionnelles c'est la capacité à être en permanence proactif tu le vois bien c'est visible de constater quelle équipe est en contrôle de la game quelle est l'équipe qui va imposer ses plays qui va imposer son style de jeu et qui derrière déroule et l'autre fait que subir l'air les games c'était ça sk a déroulé son style de jeu c'était fou ils étaient vraiment ça on sentait la peur des joueurs de la k-corp qui ne faisait que subir que subir que subir que subir que subir alors effectivement parfois tu dois accepter ça tu dois accepter le fait que bon tu te fais péter le cul on prend de la distance on respire on essaye de retrouver des angles et on reprend le contrôle de la game le problème c'est que si sk ne seront pas parce que outre le flash de niski il ya eu d'autres moves où c'était du giga straw mais c'était vraiment le straw parmi les straw celui-là si sk ne sera pas la k-corp n'a jamais d'angle pour revenir dans la game et il ya eu un angle de retour ils ont chié dans la colle fine mais cet angle là déjà de base n'aurait jamais dû avoir lieu et donc ce que ça veut dire c'est que au delà de ce problème de commit sur le push final où ils ont fait n'importe quoi mécaniquement il ya un vrai problème en amont qui est celle que ils ont subi la game et moi c'est ça qui me dérange le plus c'est que quand ils sont en confiance et que ça se voit que upset fait confiance à ses alliés parce que ça c'est un autre problème mais ça a toujours été le problème d'upset et que ça clique et ben oui c'est pas parfait mais il ya infiniment du mieux il ya un plan de jeu il ya une réflexion je trouve que kakop a enfin trouvé son sa manière de draps c'est sa manière de draft je pense que beau et les vieux go ça lui réussit bien la game contre mad il joue c'est vieux si je dis pas de conneries ou il joue non je sens plus qu'il joue je crois que c'est deux vieux go il semble la game contre mad alliance qui gagne juste avant je crois que c'est vieux aussi donc je l'aime bien bien sur ce champion c'est un il a un peu plus un profil carré mais il peut quand même tu vois fait avoir un peu de setup etc c'est mieux que genre la lidia quand on avait joué ou du brand c'était qu'on se mettey qu'au giant x contre madelaine quand on va parler mais ça marche pas je fais n'importe quoi contre mad lions oui d'ailleurs effectivement non mais vraiment magistral franchement lui on s'est pas dur à chaque fois le flanc oui mais il trouve des flancs des faits des vrais bons flancs tu vois où là je me suis dis ok il joue pas la peur au ventre il crée les mouvres ouais contre mad lions il a joué à vieux aussi honnêtement pour le coup saken a été un gros facteur de la victoire contre mad lions maintenant faut pas que ça arrive qu'une fois tous les mille ans quoi en fait moi je pense que c'est la cacop sur vie au b1 et peut entamer les bo3 plus sereinement avec plus de marge d'erreur etc sans avoir besoin de grappiller chaque victoire l'une après l'autre sinon c'est la fin de ta compétition il ya à ce moment là je jugerais s'il ya encore des sports pour ce roster tu vois voilà je j'attends vraiment de voir les bo3 parce que là j'ai l'impression qu'il ya plein de mieux partout mais que la peur du le stress du format de machin leur fait faire des erreurs mécaniques à tout bout de champ et c'est trop dommage donc j'attends de voir les bo3 pour vraiment juger s'il ya encore quelque chose à sauvé de ce roster il faudra quand même commencer à statuer c'est à dire que déjà à la fin du split de winter on était en mode bon on verra le spring là on pourra statuer on peut pas attendre tout le temps si s'il se passe rien de temps il faudra le changement au makato avant de meurs embêtations moi je pense que ce qui va se passer si le split est tout aussi catastrophique au winter ou même s'il va en bo3 qu'ils perdent d'un coup tu vois enfin direct je pense il faudra utiliser le summer juste pour commencer à reconstruire commencer à reconstruire à poser les pièces de ce que va être ton projet en 2025 du coup tu vois voilà petite dernière chose à dire mais sur les sur sk on en vient exactement au point que j'avais donné il me semble à la fin du premier week end où vous étiez monté un peu dans le train sk où je vous avais dit mais c'est vrai leur adn c'est vraiment d'être bon en tout début de split et après de devenir une équipe moyenne et est ce que c'est pas c'est pas le cas de ce qui est en train de se passer pour sk pour moi c'est vraiment ça c'est d'accord entre le gars la game contre bds qu'ils ont en main et qui finissent par donner à bds alors que bds avait déjà bien ce rôle à game qu'ils en seront derrière et cette game de la cacore bon falloir commencer à se réveiller parce que là c'est mais heureusement mais heureusement les amis on peut se consoler avec du haut niveau de league of agenda je vous ai spoil le sujet de la prochaine fois on peut se rassurer avec le match de la semaine le match de la décennie en réalité ah c'est qui c'est c'est peut-être c'est moi c'est ma mère j'en ai pour dans 40 minutes continuez sans moi c'est sûr que c'est pas l'appel de la défaite de g2 c'est la gwen en 0 5 qui m'a vous voulez de la bitcoin là ça vous dit les trucs là on se fait petit plan crypto dubaï allez on se rappelle on se rappelle on se rappelle bref bon du coup j'ai deux contre fnatic le match de la semaine le match de la décennie je fais la réflexion la dernière fois ça fait dix ans qu'il y a cette rivalité maintenant voilà enfin presque presque dix ans quoi par quoi commencer si ce n'est que c'est la game le plus propre que j'ai vu de fnatic depuis deux ans que c'est un snowball d'une propreté rarement vu de la part de vraiment de cette équipe vraiment depuis très longtemps j'étais je sais pas comment vous dire je suis sorti cette gamme j'étais en mode ah ouais on peut jouer comme ça on peut on sait faire on sait faire ça donc c'est donc vous êtes en train de me dire qu'il existe un monde dans lequel razork a zork humanoïdes jouent clutch et constant l'algot lane est au niveau qu'on attendait début d'année et oscar renin est digne d'un top laner de fnatic il peut essayer d'avoir les cinq casse cochés ensemble et en plus contre g2 alors après comme tu le dis et on et c'est pour ça que je vous rejoins là dessus vous savez je suis fan g2 mais bon ça me fait toujours plaisir de voir que ça joue bien et surtout quand c'est fnatic et ça joue très très bien le côté de fnatic comme tu dis clean ce qu'ils font c'est hyper clean mais mais ça donne un petit peu l'impression tu sais qu'on a coché cinq cases et dire moi j'ai vu j'ai vu top gun maverick hier je l'ai regardé et tu sais il dit nous avons besoin de deux miracles pour pouvoir accomplir cette mission et là tu regardes un petit peu tu fais nous avons besoin de cinq miracles pour pouvoir battre g2 et effectivement c'était cinq miracles est ce qu'ils arriveront à le reproduire à l'avenir c'est un peu ça qui m'inquiète à pondérer aussi sur le fait que alors je sais qu'il ya une réputation de g2 qui qui troll toujours une game et c'est souvent dû à un manque de respect c'était le cas ici mais putain de merde qu'est ce que c'était l'eau qu'est ce que c'était l'eau j'avais pas vu les joueurs de g2 individuellement être aussi depuis très longtemps moi je pense que tu as une lecture biaisée genre vraiment parce que moi moi à l'inverse j'ai trouvé une game d'un niveau mécanique vraiment vraiment incroyable avec des escamouches dans tous les sens et ça se joue vraiment au dodge excellent d'un humanoïde là par exemple sur le bisou tu vois ça c'est mais c'est magnifique le play de cap c'est très bon ah non mais bien sûr non mais en fait on en parle toujours de la même manière en fait je parle pas de caps en particulier un jeu quoique il est le seul que j'accepte c'est en vrai le seul où on peut dire ok là c'est un match où il s'est troué complètement c'est broken blade je suis pas d'accord pour moi y'a me kicks aussi et putain je sais que j'en sens me kicks depuis des semaines depuis deux ans je fais que le sucé en permanence parce que je trouve que ça reste oh la 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 lecture la lecture de jeu est parfaite le play est parfait de la part d'humanité mais bordel le manque de respect total de g2 et l'erreur de positionnement où tu te pack face à une talia aussi close de la tour ils sont trois les uns sur autres les autres il ya une hitbox monstrueux sur tam kench forcément que tu en fait tu donnes l'ouverture et je prétends pas que humanoid a pas bien joué non il a vu le truc il a été clutch et bravo à lui mais putain de merde ce genre d'erreur c'est interdit moi ce qui est censé être la meilleure équipe d'europe est potentiellement ce qui est censé un j'insiste et pote face à la chine face à la corée mais on va se faire détruire je vais dire plusieurs choses la première c'est ce que j'ai tout le temps effectivement le chat le rappelle mais c'est la faute c'est pas la faute à l'erreur de l'équipe merci de l'avoir dit pour moi mais attendez je suis con c'est mes potes qui sont fait le truc là j'en peux plus putain voilà est-ce qu'on peut voir le play ou pas oui attend moi je veux juste non mais en fait pour moi c'est un bon play alors déjà pour ça voilà c'est impossible de faire c'est un total de zéro erreur sur les confines gens et le but je suis d'accord c'est de finir les erreurs voilà et pour moi à les pixels pourquoi parce qu'en fait tout le monde comprend que la poussée va arriver tout le monde recule et que ça touche aux pixels près c'est que vraiment oui c'est c'est si ça veut juste avancer comme des débiles mais non il faut tous un demi tour avant même que le spani part je pense qu'il ya un truc où ils se bloquent eux-mêmes tu vois genre vraiment c'est oui oui il se sent mais c'est pour ça oui mais ce que je veux dire je suis complètement d'accord avec toi je suis pas en train de dire que les joueurs sont mauvais ça a jamais été le calcul c'est juste que de faire je suis d'accord avec toi laser pour moi c'est une erreur de creep block de hitbox block ils ont tous reculé et ils ont pas reculé assez vite le réflexe devait être bon ou pas en fait peut-être mais ils l'ont tous vu et senti au même moment ils bougent d'un commun accord mais ils bougent pas en synergie et déjà à ce moment là de la game c'est la merde pour moi mais c'est pour c'est pour ça que ce movie existe en fait c'est parce que j'ai deux sais que c'est la merde et qu'il faut qu'ils créent quelque chose sur le moment où ils sont trois sous la tour avec aucun creep et qui doivent et qui chase et c'est en fait ils doivent chase à ce moment là tu vois parce qu'en fait s'ils ne font rien la game les games est déjà déjà perdu en fait ils font rien et au moment ils le font ils ont raison c'est juste que humanoïdes réagit bien au bon moment pour faire le combo et en fait si j'ai deux va pas aussi loin à ce moment là bah en fait le chase est fini et juste fnatic s'en sortent avec un move gagnant donc ils s'en sortent avec un move encore plus gagnant mais c'est parce que c'est parce que de la part de g2 fallait faire ça en fait et surtout voilà cette phase de brand of show aussi qui est trop bien négocié j'en parlais sur youtube mais c'est vrai que c'est à ça aussi qu'on reconnaît les grandes équipes combien d'équipes ici serait juste aller au 5 au pit dans le pit et aurait donné un angle de 50 à yake ou un angle d'engage de teamfight pour j'ai deux enfin le snowball de fnatic avait été d'une propreté folle alors j'ai entendu ça au cas se te douter plus j'étais assez d'accord voilà mais c'est vrai que ok il ya le smolder qui temporise bien avec son ulti et c'est mais il ya quand même un truc qui est cool avec g2 c'est que même quand ils sont en train de se faire obitérer la personne qui se fait catch tu vois ça c'est le genre de game où il s'en serait mort dix fois par exemple pour y prendre de la vision quoi résilience de la part de g2 genre à l'impression qu'il ya combien de gols en fait tu as cette impression bon alors j'abuse j'extrapelle évidemment de tiwan à l'époque de tabo les les mettre à 10k gol derrière tu as l'impression qu'en une demi seconde tu peux perdre ils peuvent retourner et c'est pour ça que honnêtement j'ai entendu dire oui j'ai entendu beaucoup de coups de bon alors c'est que des vous vous en écoutez c'est des viewers sur le cas c'est à dire fnatic explosé au sol sont même pas capable de finir la game g2 l'aurait fini depuis dix minutes les gens qui ont dit ça de cette game je me rends s'ils ont déjà joué à l'église et justement moi je suis tout le contraire j'étais en mode waouh c'est la première fois que je vois fnatic me snowball proprement et ne pas vouloir terminer la game trop vite parce qu'ils savent qu'ils jouent contre g2 tu vois surtout que tu vas pas c'est justement mais pas créer pourquoi pourquoi tu allais tenter des dives parce que le seul en fait la seule option quand tu as un smolder qui est en train de wave clear comme ça c'est de partir au dive pour essayer de conclure pourquoi faire ça quand tu peux juste balancer des air talia et des air razork on cooldown et prendre t2 après t2 avant de teindre sur notre nashore et finir et finir sur ton nashore tu vois c'est juste c'est ça que j'attends d'une équipe de très haut niveau c'est tenter les dives en early une fois que tu as l'avantage ensuite tu fais ton snowball propre tranquillement tu prends plus de risques au delà au delà du au delà du fait de dire que c'était la game troll de g2 que on l'attendait qu'elle arrivait nanani nanana cette game troll qui me casse les couilles depuis des années parce que j'en ai marre mais bon si c'est l'identité de mon équipe et bah c'est l'identité de mon équipe je pense qu'il faut quand même préciser aussi c'est que c'était dans l'absolu et dans les deux équipes un match de très haut niveau ouais on a eu la meilleure game qu'on a eu c'est la meilleure game qu'on a pu de cette saison c'est la première fois non mais c'est là c'est là oui je suis d'accord c'est la ça fait probablement plus longtemps que je regarde une game de lc en me disant putain ça c'est une ligue majeure ouais ouais je suis d'accord et en fait le truc c'est que aussi ce qu'il faut préciser c'est que du coup dans ce genre de game des petits plays parfois anecdotique énormément d'impact et bah typiquement le 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 move dont on parlait au niveau de la top lane de la bot lane pardon de la t1 bot lane où il ya cette petite erreur de la part de g2 qui est instantanément puni par humanoïdes et elle coûte extrêmement cher et ça se fait un petit peu partout en dehors de la perf de broken blade qui bon bah pour moi est un peu désastreuse mais ça arrive mais il ya un truc moi que je voudrais remarquer quand même c'est que toutes les dernières games de g2 et pour moi c'est une inquiétude vraiment c'est une inquiétude toutes les dernières games de g2 à part celle-ci c'est des games où ils se sont fait stompant bon j'exagère un petit peu quand je dis tout mais c'est des games où ils ont perdu je pense à celle contre giant x notamment ils perdent le contrôle complètement d'early game ils perdent le contrôle du mid game ça veut rush du côté de giant x ils prennent le contrôle il les turn et ils gagnent le game et ça pour moi ça envoie pas un bon message du niveau actuel de g2 et c'est pour ça aussi que au delà de broken blade je voulais parler de mic x je trouve que mic x fait énormément de places en ce moment voilà c'est plus aux limites mais honnêtement par rapport à ce que tu disais moi tu vois cette game je la je la prends vraiment pas comme comme alors pour le coup game troll pour moi c'est pas le bon terme c'est pas du tout une game troll pour moi clairement g2 a bien joué à la vraie ils ont vraiment bien joué alors les games de g2 est très bon c'est pas la nico de caps qui pink ward comme une comme une grosse merde devant devant la base adverse et qui fait rien tu vois là c'est vraiment une game où où ça joue bien mais en fait factuellement le plan de jeu de fnatic a été bien joué du début à la fin ils ont pas laissé la place au retour dans la game et en fait perdre ce genre de game c'est pas grave parce que on le sait tous à l'international c'est des bo3 c'est des bo5 surtout que c'est très bénéfique pour g2 d'avoir parlé de cette game de fnatic de cette manière si fnatic joue comme ça ensuite en bo5 c'est très très bon même pour vous à l'interne c'est en fait c'est normal de perdre des games même quand tu es j'avais vu dans le chat même quand tu es la meilleure équipe du monde il ya des plans de jeu que tu pourras juste pas appliquer parce que tu t'es un peu fait draft diff il ya des plans parce que faut pas oublier que le pic poppy dans cette draft fait quand même beaucoup de choses face à une harry lee sin en terre de demi jungle même pour contre la gwen enfin c'est difficile à jouer là dedans tu vois en plus on connaît à quel point un razor qui est chaud sur sa poppy et du coup c'est normal de perdre ce genre de game maintenant sur un bo5 ça se passera sûrement pas pareil les fnatic vont pas les rouler 3 0 sur des games comme ça on le sait tous il y aura des games très serré bien qu'on retourne à ces classico on est en mode ok on sait pas qui va gagner ça va se jouer ouais c'est trop bien c'est trop bien pour nous en tant que supporters mais même pour la région je pense que tu vois c'est trop important qu'on ait une rivalité aussi saine en lucasement ouais c'est trop c'est trop important c'est il ya que comme ça qu'on deviendra une bonne une bonne région à l'inter moi il ya un truc que je dois dire mais je pense qu'on est un peu tous pas un peu tous pareil nous trois là dessus c'est que si au world du tout il dit n'importe quoi j'ai tout et que les fnatic sont qualifiés j'ai tous fait sortir ça les gamme et je deviens instantanément number one j'ai toujours j'ai toujours supporté j'ai deux quand on dehors de fnatic mais c'est moi c'est moi c'est moi on veut que l'europe mais c'est comme la grande rivalité mais moi je suis un supporter comme ça en tout cas il ya la grande rivalité k-corp vitality crois moi que hors game k-corp je suis pour vita contre n'importe quelle équipe de notre région aux e-masters et pourquoi pourquoi après c'est juste une question de où est ce que tu places ton supporterisme moi je considère que c'est d'abord mon club de coeur ensuite mon chauvinisme ensuite les rivalités tu vois c'est tout après il ya des gens qui mettent les rivalités au dessus du chauvinisme ça c'est chacun son choix tu vois moi mon chauvinisme est trop important pour pour faire passer pour le faire passer après les rivalités et je préfère 100 fois avoir vitality gagné que n'importe quelle équipe espagnol par exemple et je te rejoins aussi l'ilion qu'on a le droit de se dire bon bah moi je préfère que mon équipe gagne par dessus tout et si mon équipe est plus en jeu ça ne m'intéresse plus on a complètement le droit de porter finalement moi je suis pour mon équipe d'abord et c'est juste une fois ton équipe et ne joue pas où ils t'éliminer peu importe les autres games est ce que tu vois est ce que l'équipe rival tu préfères la voir perdre que de l'avoir gagné je suis né supporter parisien ni supporter marseillais si je regarde du foot et que j'ai mis tant que j'étais supporter parisien bah crois moi que je serai pour l'om en europa league par exemple un truc il ya un peu un truc que dira quand c'est chacun son choix il ya pas de jugement de valeur c'est pour moi tu le vois gagner après il commence à gagner des compétences tu peux moins le vanner tu vois le seul moment le seul moment où je veux je j'étais un comme ça ça remonte à très très longtemps c'est à l'époque de clju et clna donc deux orgs qui jouaient dans deux régions différentes mais qui ont joué ensemble au sein de la ligue et vu que j'étais fan de clju et que je trouvais que clna c'était du foutage de gueule parce qu'il débarquait sans s'être entraîné en compétition il se faisait péter le cul et après il disait on est toujours les meilleurs il m'énervait du coup quand il perdait j'étais content mais aujourd'hui c'est plus la même chose j'avoue j'ai un peu ça avec mad lion je suis content qu'ils gagnent world mais quand ils perdent je suis content pour l'ordre non mais qu'on soit mais c'est là non mais qu'on soit bien d'accord il n'y a pas de jugement de valeur si certains préfèrent les rivalités au chauvinisme c'est bon personnel quoi et juste faut savoir dans les deux sens je pense que c'est comme on en parle aussi dans notre foi mais quand la lec est plus joué par un world n'y a plus de lec bah je me mets à soutenir une équipe que j'aime bien tu vois ça que j'ai soutenu dx pour tous les paroles 2022 et que maintenant je suis supporter j'aime beaucoup enfin tu vois j'ai été conquis par zk maintenant que c'est mon joueur c'est tout non mais c'est vrai on avait réussi à faire une émission sans qu'ils mentionnent sa fraude de mid laner là putain alors la fraude de mid laner on peut se faire maintenant la fraude de mid laner qui est premier avec zk enfin pas premier parce que je crois que jadis est toujours devant et qui surtout est tout en haut dans les classements des mvp quoi donc moi je veux bien que crow fasse un tweet tous les deux jours pour critiquer zk mais il faut regarder les games sans offence crow mais je vois souvent les tweets de crow passer sur zk ça m'énerve putain je veux pas mentir passion de voir zk ou ms icom ça va être dur chauvy est premier des mvp et tain que les amis je repasse sur nous et je crois qu'on arrive doucement vers une fin d'émission on va se retrouver du coup vendredi alors il n'y aura pas de lfl donc on va tranquillement et bien parler d'autres choses on verra mais en vrai j'aurai bien le retour d'un jeu est venu on fait un jeu vendredi on prépare un jeu je peux je prépare un jeu où l'asier non en flemme de faire un jeu ça fait longtemps qu'on n'a pas joué j'ai envie on se prépare un petit jeu voilà donc vendredi on aura des news on parlera évidemment plus longuement du drama en bc t d'autres trucs et puis on se fera un petit jeu sera retour au retour aux sources de l'émission puisqu'il ya des trucs qui tombent dans la semaine évidemment on en parlera le début des play-off mais joute mercredi les jeux de cuisine il n'y a pas une semaine de pause dans l'efl parce qu'en fait alors je vais vous dire on n'avait pas les dates en fait encore dispo pour les pays off l'efl quand tu s'est renseigné la semaine dernière il me semble qu'il y a un an il est toujours une semaine de pause donc il joue finalement bah en fait je suis en train de regarder en ce moment même de toute façon c'est notre problème c'est nous qui faisons le renard de on s'organisera on verra ce qu'on fait vendredi du coup rendez vous vendredi à midi merci à tous d'être passés on vous rappelle de faire un petit tour sur la boutique mais c'est sport et de aussi acheter du holly parce que c'est très bon et merci à vous voilà d'être passés des bisous et à la prochaine tout simplement